2022, une année toute neuve. Pour cette 18e capsule d'écologie intégrale, on pourrait commencer l'année en parlant de beauté et d'émerveillement. J'aurais aimé vous montrer une vidéo du radeau des cimes. Qu'est-ce que c'est le radeau des cimes? C'est toute une espèce de structure gonflable qu'on peut déposer sur le sommet, sur la canopée, le sommet des arbres. C'est transporté par une montgolfière et on vient tout doucement déposer le radeau. Et ce radeau sert aux scientifiques à étudier ce qu'il y a à la cime des arbres, en particulier dans les forêts tropicales. Et le botaniste français, Francis Allé, a passé de très nombreuses années de sa carrière à explorer de cette manière-là la forêt tropicale. Tapez dans Google « Radeau des cimes », vous allez facilement trouver des photos. J'en ai pas trouvé qui était libre de droits, donc j'ai pas pu en mettre. Et voici ce que disait ce grand botaniste. « La beauté est essentielle. Et je constate que l'émerveillement, à mesure que les années passent, prend de plus en plus d'importance. J'en suis à prétendre que la beauté devrait faire partie intégrante de la biologie et de l'écologie. On ne défend bien que ce que l'on a appris à aimer. L'attention aux êtres vivants se pratique. L'émerveillement est un art qui s'aiguisent. » Alors, une question qu'on peut tous et toutes se poser. Quel est mon degré de connexion avec la nature? Est-ce que j'ai souvent l'occasion de m'émerveiller? Il y a diverses recherches qui montrent qu'être connecté à la nature, c'est excellent pour la santé mentale et physique. Il y a, entre autres, deux chercheurs, Alan C. Logan et Eva Saloup, qui sont reliés à une faculté de l'Université Harvard, qui ont écrit un livre sur la question et qui disaient que « Visionner des scènes de nature avec une végétation luxuriante activée des zones du cerveau associées à la stabilité émotionnelle, à l'empathie et à l'amour. » C'était plus facile pour mesurer tout ça en laboratoire, d'avoir des visionnements, mais imaginez quand on est dans la vraie nature. Alors, quand on fait une promenade dans la forêt, c'est pas juste un moyen de prendre un petit peu de temps pour soi, c'est encore beaucoup plus que ça. On est en train, dans une vraie promenade en forêt, de prendre ce que les Japonais appellent un « bain de forêt ». Le Shinrin-yoku, c'est un concept qui a même été adopté officiellement au Japon en 1982 parce que des chercheurs ont constaté les bienfaits importants sur la santé des gens. Alors, il faut s'immerger dans la forêt, prendre le temps de s'y baigner l'esprit. Et donc, les promenades dans le bois sont bonnes pour notre santé. Il y a d'autres études qui montrent que prendre des bains de forêt permet de réduire notre pression intérielle, notre pouls, notre taux de cortisol. Le cortisol, c'est la vilaine hormone du stress. Ça aide à contrer la dépression, ça nous donne de l'énergie, ça nous débarrasse de notre colère. 40 minutes en forêt permettent de se sentir de meilleure humeur et d'avoir une plus grande vitalité. Et en Californie, il y a un centre de recherche sur le bonheur qui s'appelle The Greater Good Science Center, qui est associé à l'Université Berkeley, donc qui étudie le bonheur et qui montre que la compassion, la gratitude sont des moyens d'être plus heureux, mais aussi la contemplation de ce qui est beau et l'émerveillement. Et ils nous parlent d'une émotion qu'ils appellent A, A-W-E, qui correspond à quelque chose qui est difficile à traduire en français. On pourrait dire un mélange de fascination et d'émerveillement. D'être devant quelque chose qui est tellement grand et tellement beau qu'on a l'impression d'avoir le souffle coupé, d'être transporté dans un autre monde. Donc, un moment, une impression que ça nous dépasse totalement, tellement c'est beau. Et ça, ça nous fait du bien. Ça nous régénère de l'intérieur. C'est, on pourrait dire, un contact intime et particulier avec la beauté elle-même. Saint Augustin a parlé de la beauté. Il a dit dans ses confessions, « Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. » Il parlait de Dieu, parce que pour Augustin, Dieu est la beauté en personne. Mais Augustin croyait aussi qu'on peut rencontrer la beauté de Dieu dans toute la création, dans tout ce qui est beau. Donc, contempler la beauté peut être aussi une expérience spirituelle. Et ça devrait normalement nous conduire, si c'est bon pour nous, à, à notre tour, prendre soin de cette nature qui est si belle, qui nous régénère, qui prend soin de nous. Donc, c'est peut-être une résolution qu'on pourrait prendre pour cette année, contempler, nous faire du bien dans la nature et peut-être songer à la manière dont on pourrait prendre soin de la nature. Pour terminer, j'ai le goût de vous partager un petit passage du manifeste « Beauté oblige, écologie et dignité ». Il y a eu en 2020 un colloque à l'Université Laval sur ce thème-là et le manifeste qui a été rédigé mérite d'être, je dirais, médité. Donc, c'est pour ça que je vais en lire un petit bout tranquillement. Ça vaudrait la peine d'y revenir. La beauté qui nous est confiée. Il y va de la beauté du monde visible, dont la reconnaissance préserve la possibilité de l'émerveillement devant la nature. La découverte de sa fabuleuse organisation, source de joie universelle en tout temps et en tout lieu. La recherche de cette beauté témoigne de l'appartenance de l'être humain à ce monde dont il se réjouit, mais aussi de sa capacité de servir un autre type de beauté, la qualité de vie des personnes, leur adaptation à l'environnement, la rencontre et l'aide mutuelle. Sans parler de son désir de voir au-delà et de trouver du sens à l'existence. Il y aurait de quoi formuler des vœux. Qu'il y ait de la beauté dans notre vie cette année. La capacité de servir la beauté, la capacité de nous émerveiller et d'en tirer une joie qui ne s'évapore pas rapidement, mais qui dure. Et capacité d'être conduit au sens de notre existence et à sa beauté. C'est ce que je nous souhaite pour 2022. s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Merci.